La feuille de journal, il fallait imiter carrément le papier avec ses ombres et toutes ces parties-là. Et ici, le stylo, je ne peux pas l'attraper. Même le scotch, ici, je n'arrive pas à l'enlever. Je n'arrive pas à enlever le scotch. Alain Libouban fait du trompe-l'œil et il aime ça. Faux journal, faux marbre, faux bois, il peut tout reproduire. L'illusion est parfaite, comme pour cette fausse feuille collée sur une fausse porte. Si vous essayez de l'enlever, comme la plupart le font, il n'y arrive pas si ce n'est que de la peinture. Ici, j'ai trompé l'œil. Cette peinture-là a trompé le regard du spectateur en donnant l'apparence de la réalité. Alain n'a pas toujours été peintre en décor, c'est une reconversion. Licencié économique à plus de 50 ans, il s'engage dans une formation de peintre en décor. Presque un retour aux sources pour ce dessinateur industriel qui peignait pour le plaisir depuis son adolescence. Une passion qui ressurgit plus de 40 ans après ses premiers coups de pinceau. J'ai toujours fait de la peinture depuis l'âge de 17 ans. C'est une passion. J'ai fait beaucoup de paysages, beaucoup de nature morte. Et c'était une façon que j'avais envie de vivre encore beaucoup plus dans un métier. Donc pour moi, perdre mon travail, c'était presque une opportunité. Une opportunité de pouvoir changer et de faire ce que j'ai envie, qui me plaît énormément. Alain réalise également des fresques murales, des fausses moulures et des tableaux sur commande. En mélangeant la rigueur du dessin industriel, la créativité du peintre amateur et ses connaissances acquises en formation, Alain offre sa propre vision de l'art de faire du faux. Une vision qu'il essaye de partager avec ses clients. Sur mes trois dernières années, j'ai eu des clients de toutes sortes. Des clients, des particuliers, des gens qui vont travailler dans les cabinets d'architecture. J'ai même fait, voilà, c'est une opportunité. J'ai même fait une grande fresque de 10 mètres carrés dans un supermarché. C'était un défi pour moi. Donc il y a une certaine fierté derrière. C'est pas une fierté. Et puis j'ai senti les yeux briller de mon client. Donc c'est que même si je partage cette passion, ils ont senti que je leur ai transmis quelque chose et eux-mêmes ils sont satisfaits. Et c'est ça qui est important. Alain ne vit pas encore de son nouveau métier. Il peint dans son garage transformé en atelier. La reconversion d'Alain Libouban n'est pas encore achevée. Il n'a réalisé que la première partie de son rêve, faire de sa passion de jeunesse un métier. La deuxième s'annonce plus difficile, arriver à en vivre.